Bon, cher explorateur d'univers, ça y est, c'est officiel. Galactus, le dévoreur de monde, va bel et bien débarquer dans le MCU. Il sera notre grand super vilain pour le nouveau film Marvel Les 4 Fantastiques. On sait même qui va incarner le rôle. Les origines de Galactus sont liées avec Thanos et Jean-Pas. On a longtemps théorisé sur l'arrivée de Galactus et enfin le rêve est devenu réalité. Il est alors temps pour nous de reparler de ce personnage et de ce qui l'entoure. Surtout que la confirmation de son arrivée va absolument tout changer. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui on parle de l'arrivée de Galactus, le dévoreur de monde. Bon visionnage. Plus le temps passe et plus le film des 4 Fantastiques se révèle. On commence même à avoir pas mal d'infos du côté du casting. Déjà c'est officiel, on sait que Reed Richards ou Mister Fantastique sera joué par Pedro Pascal. Storm Hell sera joué par Vanessa Kirby. La torche humaine par Joseph Quinn. Et enfin la chose, par Yvonne Moss. Ce sont nos 4 Fantastiques. Mais aussi du coup, ça vient de tomber. On sait que Galactus sera dans le film et qu'il sera joué par Ralph Hinson. Un acteur que vous avez possiblement déjà vu dans l'OMCU, car oui, il a déjà incarné un rôle mineur, soit un ravageur dans le tout premier film des Gardiens de la Galaxie. L'acteur en question passait dans l'effet une voix très singulière, de quoi donner à Galactus, timbre de voix unique, bien badass, bien puissance cosmique. Et puis on sait également, via Marvel Studios, qu'il souhaite véritablement amener Galactus à l'écran. Mais pas juste un nuage cosmique, comme ça a déjà été fait auparavant. On aura donc bel et bien un Galactus visible et tangible, avec sa fameuse armure iconique, etc. Ce sera le meilleur moyen d'explorer l'histoire du personnage, mais aussi la menace qu'il va représenter tout au long du film. En bref, combinez une voix et un jeu d'acteur avec de la CGI, comme avec Tannos. Et maintenant que l'arrivée de Galactus a été confirmée, comment vous dire que tout va changer, en commençant par le film 4 Fantastiques, qu'on peut mieux visualiser ? Je vous explique. A la base, et au vu des visuels partagés, il sera question d'un film qui se déroule dans les années 60. Ça, on le sait déjà. Le tout avec une esthétique très rétro-futuriste. Le poster de Com nous montre par exemple New York, et là encore, c'est le même constat. Le tout amène les fans à se rendre compte, que le film se déroulera dans un tout autre univers, un univers duquel est 4 Fantastiques, débarqueront possiblement chez nous. Mais le tout, c'était que de la théorie, rien de vraiment concret. Enfin, pour le cas de l'arrivée des 4 Fantastiques chez nous. Ce qui du coup, a changé avec l'arrivée de Galactus. Car comme vous vous en doutez, si les 4 Fantastiques présentés évoluent dans un tout autre univers que le nôtre, et que le MCU souhaite les faire arriver chez nous, c'est que leur monde va être détruit. Alors si on ajoute Galactus à l'équation, Galactus alias le dévoreur de monde, on peut commencer à se rendre compte du pourquoi du comment. L'une des possibilités étant, sans surprise, que les 4 Fantastiques vont perdre contre Galactus, résultant en la destruction de la planète Terre. La suite pourrait alors être la suivante. Après avoir échoué, ces derniers n'ont plus d'autre choix que de se rendre dans un autre univers, un où la Terre existe encore. En tout cas, c'est ce genre de possibilités qu'amène Galactus sur la table. Maintenant, il ne sera pas forcément question que de Galactus. Souvent, la grande menace est accompagnée d'autres menaces mineures, voire même certains personnages, qui se trouvent entre les deux camps. Et c'est là que le Surfeur d'Argent pourrait se placer, là aussi un casting officialisé. Cette version du Surfeur d'Argent sera jouée par Julia Garner. Il pourrait alors soit s'agir d'une adaptation fidèle aux comics, avec l'arrivée de Shalabal, ou alors le MCU souhaite revisiter le Surfeur d'Argent originel, Norin Rad, avec une version haut féminin. Dans un cas comme dans l'autre, on aura bel et bien le droit à un héros de Galactus, qui là encore sera forcément l'un des personnages importants du récit. Mais du coup, c'est quoi concrètement le rôle d'un héros de Galactus ? Et aussi, comment ça s'imbrique dans le film ? Eh bien, dans l'univers Marvel, Galactus est ce que l'on appelle une entité cosmique. Sa particularité, c'est qu'il consomme tellement d'énergie qu'il a constamment besoin de s'alimenter, d'où son surnom de dévoreur de monde. Cependant, plutôt que de parcourir lui-même les univers à la recherche de mondes à dévorer, des mondes contenant une quantité suffisante d'énergie vitale à absorber, Galactus utilise des individus, appelés héros, pour trouver des planètes viables pour lui. A noter que Galactus confère à ses êtres une partie de son pouvoir cosmique, ce qui les aide durant leur quête. On pourrait ainsi vulgariser parler d'éclaireurs. Une fois qu'un héros a localisé une planète appropriée, il la signale à Galactus, qui décide alors s'il va la consommer ou non. En somme, ces héros deviennent un contre-coeur les responsables des dégâts causés par Galactus à travers l'univers, un des héros les plus célèbres étant sans doute le surfeur d'argent, ou le silver surfeur. Et avec ce contexte, on commence un petit peu à comprendre ce que le film 4 fantastiques pourrait être amené comme intrigue. La planète où a évolué les 4 fantastiques est en danger, et nous, en tant que spectateurs, on se bat littéralement entre notre envie de les voir réussir à sauver leur monde et celle de les voir échouer pour qu'ils débarquent dans notre univers. Forcément, on ne peut pas avoir les deux. D'autres acteurs ont eux aussi été officialisés, comme John Malkovich et Paul Walter Hauser, sauf qu'on ne sait pas encore quel rôle ils vont incarner, mais si les fans ont déjà commencé le petit jeu théorie sur le casting. Il serait pourquoi pas question d'anciens vilains des tout premiers comics, ou encore seulement de la voix d'un robot. On aura sûrement dans les prochains jours plus d'infos à ce sujet. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'arrivée de Galactus, c'est qu'on possède enfin, comme avec le film Eternals, l'opportunité de mieux comprendre notre univers et les rouages qui le maintiennent en vie. On peut enfin en savoir plus sur l'aspect cosmique du MCU. Si le film Eternals nous a permis d'apprendre à connaître les Célestes, ainsi que leur rôle dans la création de la vie, mais aussi leurs morts, on peut avec Galactus remonter encore plus loin. Célestes, eux, sont antérieurs à la création des pierres d'infinité, ils sont apparus à l'aube des temps. Mais Galactus, lui, est si vieux, si on se fie aux comics, qu'il précède l'aube elle-même. En très bref, Galactus, l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers Marvel, est un être cosmique d'une puissance incommensurable, mais avant d'être Galactus, il était Galan. Dans les comics, Galan était un être originaire de la planète Ta, situé dans l'univers précédant le Big Bang. Il vivait dans l'univers qui a précédé le nôtre, il est par conséquent plus vieux que notre univers. Lorsque le sien a atteint sa fin, Galan a fusionné avec l'entité cosmique appelée le Soleil Ultime pour devenir Galactus. Processus aussi complexe que mystérieux qui va conférer à Galan une puissance quasi-divine. Galan est mort, mais Galactus est né. Plus précisément, il a évolué. Sauf que Galactus, en réalité, il n'est pas un super vilain, ni un grand héros. Il est un contre-coeur, une sorte de puissance cosmique qui régule l'état de l'univers. Galactus ne fait pas seulement partie de l'équilibre. Il l'incarne. Sa malédiction lui a certes donné le surnom de dévoreur de monde, mais cette même malédiction permet à l'univers de se réguler, empêchant la vie et la mort de se faire la guerre. Et c'est là que le film des 4 fantastiques est très intéressant, car la menace à laquelle ce nouveau groupe de héros va faire face n'est pas une menace conventionnelle. Galactus n'est ni bon ni mauvais, mais plutôt une force de la nature, une nécessité cosmique. Toutefois, le MCU pourrait se décider à changer la donne, réadapter Galactus et le présenter autrement, sans bien évidemment altérer ses spécificités. A ce stade, tout est encore possible. Un héros pour informer Galactus, un être qui précède l'univers et qui menace la planète des 4 fantastiques, une bataille vouée à l'échec, ainsi qu'une arrivée précipitée dans notre univers, le film des 4 fantastiques promet pas mal de belles choses, mais aucune aussi hypante que l'introduction de Doctor Doom. Forcément, un film 4 fantastiques avec Reed Richards sans Victor Von Doom, c'est difficile à imaginer. Alors on espère, au moins, une petite scène post-crédit pour teaser l'arrivée du personnage. Sans forcément faire des tonnes, bien sûr. Le personnage, à mon sens, doit rester tapis dans l'ombre, mais un teasing, clairement, ça ne fait pas de mal. On en a beaucoup parlé dans notre grande théorie sur Avengers 5, à laquelle je vous renvoie si vous êtes intéressé. Dans un cas comme dans l'autre, avec Galactus qui est confirmé, c'est sûr et certain qu'on aura de nouvelles informations sur l'univers du MCU, peut-être même celui qui l'a précédé. Qui sait, l'arrivée de Galactus dans l'univers des 4 fantastiques pourrait même être de nature prophétique. Peut-être que notre univers à nous aussi sera bientôt visité par un héros, amenant l'arrivée de Galactus dans notre univers à nous aussi. Alors si on a le luxe d'avoir de notre côté les 4 fantastiques qui ont déjà eu affaire au leur, on aura sûrement beaucoup plus de chances de gagner. C'est peut-être de cette manière que notre monde à nous sera sauvée du jugement d'Arichem, car il est certain que Céleste et Galactus sont liés. Même intimement liés. Que ce soit les 4 fantastiques, et donc l'arrivée de Galactus, Deadpool 3, ou encore Captain America 4, il y a encore de sacrées choses à régler avant d'enchaîner sur les films Avengers. Mais du coup, vous pensez quoi de l'arrivée de Galactus dans le MCU ? Enfin ! Quel film du MCU attendez-vous le plus ? Et pourquoi ? Partagez-moi vos retours, idées et théories. L'espace commentaire est là pour ça. Mais enfin, avant qu'il ne se fasse dévorer par Galactus. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Le meilleur moyen de soutien à mon travail, mais aussi il semblerait que lorsqu'on clique dessus, on ressent le pouvoir cosmique de Galactus. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU, et abonnez-vous pour encore plus d'exploration avec la petite cloche, et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, et bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Irocef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.